Bonjour à tous chers amis, this is Adrian from iSpeakSparkSpoken.com C'est Adrian de iSpeakSparkSpoken.com Aujourd'hui je vais vous solliciter encore une fois Alors je suis encore en train de décortiquer les réponses que vous m'avez laissées concernant spécifiquement l'anglais pour le voyage Aujourd'hui j'ai pour vous une autre question chers amis Qu'est-ce qui vous pose le plus gros problème en anglais Donc ça c'est la première question et j'en ai une deuxième qui est tout aussi il me semble importante Et j'ai besoin de vos réponses en fait pour continuer pour donner du souffle toujours et encore à cette fabuleuse chaîne YouTube A laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite Donc j'aimerais savoir et volontairement je suis resté vous voyez vraiment succinct Enfin j'ai pas détaillé je voulais vous donner des exemples au début mais là j'ai vraiment besoin que ça vienne de vos propres mots Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous si vous deviez choisir une de ces catégories ou une autre d'ailleurs Est-ce que c'est grammaire ou syntaxe ? Syntaxe c'est la place des mots d'accord Le vocabulaire est-ce que c'est la compréhension orale ou écrite ? Est-ce que c'est la prononciation ? Est-ce que c'est l'expression orale et ou l'expression écrite ? Est-ce que ce sont les problèmes d'apprentissage de manière générale ? Alors je vous donne des petits indices pour être clair surtout au niveau problème d'apprentissage Et tout ce qui est par exemple mémorisation, j'ai pas le temps etc. Est-ce que c'est plusieurs choses parmi celles-ci ? Alors regardez, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un A, B, C, D, E, F Et on va mettre même A, B, C, D, E, F, G, Autre, une catégorie Autre Si vous pouviez me détailler si c'est pas parmi ces problèmes d'accord C'est vraiment une question, j'ai besoin de vos réponses Parce qu'évidemment quand je fais des vidéos, je les fais pour vous Sinon ça a zéro intérêt Donc pour cibler au maximum et pour vous permettre de progresser Pour que vous puissiez mieux parler et parler anglais rapidement J'ai donc besoin de ces réponses Deuxième chose, pourquoi avez-vous besoin de l'anglais ? Alors pour tout vous dire, je vous pose cette question Parce que j'envisage de faire, je pense que ça sera pour la rentrée en fait Après le voyage à New York, d'ailleurs Sachez chers amis que j'ai réservé mon billet d'avion ce matin Donc je vais vous faire, en tout cas je vais essayer un maximum de vidéos Pendant 10 jours, ça sera au mois d'août d'accord Pour l'instant c'est fini les voyages J'espère que vous avez apprécié d'ailleurs les 3 vidéos que j'ai faites directement en Estonie Mais après le mois d'août, au mois de septembre Je pense que j'envisage de faire une série de vidéos sur le business english Donc vraiment l'anglais des affaires Donc par contre il faut que je sache s'il y a une partie d'entre vous Et une partie assez importante qui est intéressée pour l'anglais au travail Sinon on se recentre sur par exemple l'anglais du quotidien, l'anglais en voyage, etc. Donc pourquoi avez-vous besoin de l'anglais ? Est-ce que c'est pour un diplôme ? Que ça soit au cours de votre carrière si par exemple vous êtes déjà actif D'accord ? Quand je veux dire actif c'est par exemple à votre compte ou salarié Ou au contraire vous êtes encore en études Donc étudiant, ou peut-être que vous avez repris vos études Est-ce que c'est pour la famille ? Donc plus sphère privée Donc je vous l'ai dit est-ce que c'est pour le travail Ou pour toute autre raison qui pourrait faire que vous avez besoin de l'anglais De manière générale ou peut-être plusieurs choses en même temps Donc là aussi chers amis j'ai besoin de vous Donc si vous voulez bien mettre un commentaire et détailler un petit peu vos réponses En tout cas la détailler au maximum Ça serait très gentil de votre part Puisque ça nous permettra ensemble d'avancer Donc demain on va reprendre Demain un thème plus classique Puisqu'on va faire un petit peu de grammaire La formation du participe passé Vous le savez de manière générale La conjugaison en anglais c'est pas très compliqué Sauf que dès qu'on rentre un peu dans le détail Et qu'on se limite pas vraiment à la maîtrise vraiment basique Vous voyez le truc basique de l'anglais Et bien on a pas mal d'exceptions de règles Et notamment pour la formation du participe passé Et ça vous évitera je pense de faire de grosses fautes Donc on va voir ça On fera une mini série Je pense qu'il y aura 3 ou 4 vidéos Je sais pas encore exactement Mais en tout cas on démarre avec la première Demain toujours avec des notions Dont vous avez besoin pour l'anglais au quotidien Chers amis Je vous remercie donc J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce Oui bleu comme ceci juste en bas à droite Et à côté vous avez le bouton rouge Pour vous abonner à cette désormais fabuleuse Je précise toujours c'est du second degré Pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude des vidéos évidemment Mais tout de même j'espère que vous l'appréciez cette chaîne Donc si vous voulez vous abonner c'est le bouton rouge ici Et en haut à droite si vous êtes sur Youtube Et par exemple si vous êtes sur Facebook C'est le lien qui est en dessous dans la description Vous pouvez récupérer votre kit complet Pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais Donc c'est 37 pages illustrées et concrètes Qui arrivent directement dans votre boîte e-mail Chers amis Je vous dis donc à demain Talk to you tomorrow Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz